... ... ... La côte d'Agin, dans la Creuse, ça s'écrit A-J-A-I-N, c'est la localité qui se trouve au sommet de cette côte répertoriée en troisième catégorie. Ça fait 4 points pour ceux qui passent en tête. 4-2 et 1 point, seulement les 3 premiers coureurs marquent des points, donc les 3 coureurs de l'échappée. Donc c'est Antoine Marquis qui est passé devant Romain Cardi, il me semble. Voilà, Antoine Marquis qui a décidé d'aller faire les points du Grand Prix de la Montagne et on ne lui a pas spécialement disputé dans l'échappée. C'était beaucoup plus disputé, on l'a vu tout à l'heure, dans... Ça va frotter pour... Pour les bonifications, ils se sont faits carrément la peau. Alors si on prend par exemple, il y a quand même un classement virtuel actuellement, puisque dans ce classement virtuel, vous avez premier Cardis avec 5 secondes de bonification, vous avez Alonso avec 4 secondes et Antoine Marquis avec 3 secondes. Donc actuellement, nous avons 3 hommes en tête au classement virtuel. Mais tout ça va être modifié, évidemment, avec les bonifications à l'arrivée de cette première étape. Il reste encore des modifications. Il reste déjà encore 3 secondes à prendre pour celui qui les prendra lors du dernier sprint intermédiaire à Saint-Fiel. Et il y aura également les bonifications à l'arrivée. Il y a un point de règlement qu'il faut toujours rappeler en termes de bonifications, c'est qu'il y a toujours plus de bonifications à prendre à l'arrivée qu'en cours de route. Voilà, que le total en cours de route. Si on avait... Si Cardis par exemple avait remporté les 3 sprints à l'arrivée, il aurait eu 9 secondes de bonification. Donc il se serait retrouvé dans la mesure où il finit, dans le temps du vainqueur bien sûr, il se serait retrouvé deuxième du classement général. Alors, attention, l'écart est en train de diminuer. Maintenant, on est passé sous les 2 minutes et on a pu voir les principaux favoris tout à l'heure au sein du peloton. On a vu Christophe Laporte, on a vu Brian Cocard, on a vu évidemment Thibaut Pinault, on a vu un certain nombre de coureurs. On a vu également Simon Gachke, on a vu Lucas Wackermann, Benoît Cosnefroy. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore dans le vif du sujet. D'abord, parce qu'il y a cette échappée devant. Cédric Pinault, vous qui êtes derrière le peloton, dans quel état vous le voyez ce peloton à l'heure actuelle ? J'ai changé quelques mots avec Alexandre Geniez, je lui ai demandé si ça allait. Il me dit, écoute, ça va plutôt pas mal. Il me dit qu'il préférait être à ma place quand même sur la moto, mais ça allait quand même pas mal pour lui. Et qu'il n'avait pas beaucoup couru ces derniers temps. Donc voilà, il est plus en phase de reprise. Il n'a pas beaucoup fait d'intensité à l'entraînement. J'ai carrément pu échanger pendant quelques minutes avec lui. Donc il attend un peu son heure. De toute façon, Alexandre Geniez, soit il est derrière, soit on le voit à l'attaque à l'avant. Donc il attend peut-être des étapes un peu plus difficiles pour lui. Ou peut-être dans le final, pourquoi pas. Alexandre Geniez qui n'avait pas disputé le Tour de France, qui a repris une course en Espagne. Il a disputé le Tour de l'Ain également à la fin du mois de juillet. Et on le retrouve sur les routes du Tour du Limousin. Il avait souffert sur le Tour de l'Ain. Il souffrira peut-être un peu moins sur ce Tour du Limousin. Bon, il avait aussi été victime de petites chutes. Ça n'aide pas, évidemment, à se remettre en condition pour aller chercher un résultat. Alors que vous voyez ce peloton ici, groupé. Enfin, groupé non, puisqu'il y a trois échappées devant. Mais un peloton, en tout cas, avec Alexandre Geniez, dont vous parliez il y a quelques instants. Et qui est à l'arrière de ce peloton. Bah oui, évidemment, il peut causer avec Cédric Pinault s'il est à l'arrière du peloton. C'est plus facile. En fait, il est peut-être juste descendu à l'arrière du peloton pour pouvoir échanger quelques mois avec Cédric Pinault. Et maintenant, il va remonter, évidemment, parce qu'on est professionnels. Oui, mais tout le monde ne peut pas être devant. Donc, finalement, c'est plus facile d'être derrière. On n'a pas besoin de se battre. Alors, on est dans la traversée d'Agen avec ici l'église de l'Assomption de la Vierge. Agen, donc, je vous le rappelle, après être passé... On est au tour. On tourne autour de Guéret. On n'y passera pas, je vous le dis tout de suite. Vous ne verrez peut-être pas Guéret avec les coureurs. Mais on aura peut-être quand même une vue aérienne à vous proposer. À un moment ou à un autre. Et vous voyez que la course s'est passée, donc, dans cette localité d'Agen, où il y avait une côte répertoriée en troisième catégorie. Bon, le peloton l'a bien escaladé aussi. Ce n'était pas très pentu. C'était relativement long, quand même. Et ça s'est passé sans encombre. Parce que la course n'est pas, Cédric Pinault nous l'a dit, encore réellement lancée. Même si l'écart diminue par rapport aux trois hommes de tête. Une minute vingt à peu près d'avance pour les trois hommes de tête. Et je peux vous dire que l'écart a tendance à diminuer encore, et davantage ! Alors que l'on a trois équipes mobilisées en tête de ce peloton. D'ailleurs, on voit, on est en train de temporiser en tête de peloton. On ne veut surtout pas revenir trop tôt sur les hommes de tête. pour ne pas s'exposer à des attaques à l'arrière. Ah, prenez-la ! Cédric Pinault, il faut s'imposer ! D'accord, je m'impe alors !